Vous avez effectué votre mobilité et vous êtes sur le point de rejoindre votre nouvel emploi afin de débuter une nouvelle étape de votre parcours. Une transition professionnelle implique de s'intégrer à un nouvel environnement de travail, une nouvelle équipe, un nouveau poste, voire un métier différent du précédent. Cette phase dite d'onboarding, c'est-à-dire de gestion de votre arrivée, est parfois facilitée par la mise en place par les administrations de dispositifs permettant de couvrir vos besoins fondamentaux au stade de la prise de poste. Nonobstant ces dispositifs, vous êtes le principal fondateur de votre transition professionnelle. Le sentiment de ne pas totalement maîtriser la situation peut naturellement survenir. Il est largement partagé par les agents en mobilité. Gardez à l'esprit que la mobilité implique une sortie temporaire d'une zone de confort professionnelle. Des réflexes simples mais nécessaires doivent vous permettre de mener à bien vos premiers pas dans votre nouvel environnement de travail. Je vous expose quelques bons réflexes pour bien vous insérer dans votre nouveau poste. Premier réflexe, soyez à l'initiative d'échange avec les autres membres de l'équipe. Intéressez-vous à leur mission, à leur parcours. En effet, vous allez intégrer une équipe composée de personnes qui se connaissent déjà bien, qui ont nécessairement tissé des liens professionnels entre elles. Sans déstabiliser cet équilibre, vous allez devoir vous adapter et à votre tour tisser un lien avec ces personnes. Deuxième réflexe, décrypter les codes et les habitudes de travail. Vous arrivez peut-être au sein d'une nouvelle organisation. La plupart des codes et des habitudes vous sont alors inconnus. L'objectif est donc de les identifier pour vous adapter au mieux. Quels sont les horaires, les rituels, comment fonctionne l'équipe, quelle est l'atmosphère de travail, quel est le mode de relation avec la hiérarchie, quels outils utilisent-ils pour communiquer. Troisième réflexe, dressez un panorama de l'équipe pour vous positionner au mieux dans l'écosystème. Répondez ainsi aux questions qui fait quoi, qui travaille avec qui, de quelle manière. Afin d'aller plus loin sur ces bons réflexes de la prise de poste et d'en découvrir d'autres, consultez le guide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !